et court circuitera n'importe quel réseau filaire si vous la placez assez près et c'est puissant disons bah c'est puissant salut à tous c'est diffuse bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis en compagnie de jean paul je pense que vous le connaissez déjà un peu un peu un peu sur youtube aussi exactement aujourd'hui on est là pour vous présenter une nouvelle salle de cinéma que tu as réalisé avec ma ciné mais c'est il ya perpète oui j'ai dit qu'on est chez philippe exactement donc c'est une salle effectivement qui date de 2009 2009 2009 effectivement qu'on a un vrai dès depuis 2002 il ya eu pas mal d'évolution philippe est quelqu'un de jusqueboutis donc on a vraiment fait des choses très très bien tu vas montrer ça dans cette vidéo tu vas voir qu'on on va dans le moins en détail on a tout changé les câbles les enceintes on en a gardé une partie on a fait évoluer le système en un système je crois que c'est dû c'est du 9.4 points 6 donc le trompe neuf enceintes autour de vous quatre attentes quatre questions de base quatre questions d'un ancien à six exactement ouais donc le système voilà on est entouré de toutes parts pour l'effet bulle ça devrait être sympa exact ah oui tu vas à quoi tester on va tester ça va être ça va être super on va vous montrer tout ça l'électronique aussi évolué aussi changé exactement toi tu vas tu vas le montrer en détail on a changé alors bien évidemment la salle comme dit date est 2009 il y avait des tentures murales qui qui avait un peu vieilli donc on a juste changé ça on a mis du tissu noir pour augmenter justement le contraste parce que on a un très très bon vidéoprojecteur derrière il ya un scalaure vidéo dont tu vas parler aussi exactement tu vas voir que l'image elle est et le son sont absolument assez allurissant je pense que c'est le terme dans cette salle elle est à belle j'ai hâte on va découvrir tout ça en tout cas je souhaite d'abord remercier philippe qui ne sera pas devant la caméra il sera derrière la caméra on l'entendra pas philippe merci de nous accueillir dans ta superbe salle on le verra pas mais on l'entend on l'entendra oui oui il va témoigner il va nous expliquer un peu son histoire sur cette salle il va nous expliquer comment on en est arrivé là avec ce système là avec le choix des enceintes le choix de l'équipement et puis toi ton expertise aussi pour avoir réalisé cette salle exactement pas de souci bon alors si ça vous plaît ce genre de contenu on le rappelle toujours n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo il faut le liker il faut s'abonner c'est gratuit ça n'engage en rien non mais c'est hyper important pour la chaîne pour nous on est parti on va faire un petit room tour salle de cinéma tour voilà allez tout de suite nous sommes à thionville avec toi philippe qui va nous présenter un peu ta salle alors première question pour un peu présenter on a rapidement présenté avant la salle fait combien de mètres carrés avec combien d'enceintes et et dans quel dans quel environnement tu te situe donc on est sur une salle de 45 mètres carrés plus une zone technique ok on est une salle qui a été créée en 2009 avec une extension de la maison donc avec le projet principal était bien de mettre en place une salle de cinéma privée on est aujourd'hui sur un dispositif qui est en 9.4.6 mais on n'y est pas arrivé tout de suite donc il y en a il y en a partout des enceintes c'est vrai je vois ça tu n'y n'y est pas arrivé tout de suite a commencé avec qu'on a commencé par un 5.1 d'accord le grand classique de l'époque et puis c'est vrai que avec l'arrivée des bande-son atmos on a suivi l'évolution et on a complété tout le dispositif par par palier on va dire d'accord en ayant toujours le souci d'être relativement homogène sur l'ensemble de l'installation c'est et et maïcine et m'a accompagné depuis 2009 dans toutes ces 14 ans que tu le supportes dans 15 ans 15 ans qu'on supporte toute l'équipe ouais mais au sens positif du terme voilà donc il t'apporte ton soutien en termes techniques sur les choix aussi sur sur les choix techniques sur la grosse capacité d'intégration trouver les éléments qui vont bien à la fois répondre à des contraintes sonores audio vidéo mais aussi avec une certaine recherche d'un certain esthétisme pour le résultat final et tu recherches aussi un certain son au final qu'est ce qui te plaît toi dans ta salle qu'est ce que tu recherchais alors nous alors à l'origine en 2009 donc donc on est sur un écran 16 9e donc ça veut dire aussi que l'on parle bien le caméraman aussi bien entendu regarder un bon match de foot entre 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 amis ok on va regarder aussi un certain nombre de séries qui sur sur cette dans cette salle à des séries qui sont de plus en plus qualitatifs en termes vidéo et son c'est fait comme presque comme des films voilà chaque épisode c'est pratiquement on ferait comme un film donc sur vous avez vu sur les différentes plateformes netflix amazon vous avez ou apple aussi un peu de tv mais vous avez des séries avec du 5.1 voire de l'atmos avec même des technologies d'affichage enfin des formats d'image avec des fois du cinémascope ou attend c'est quoi c'est du à dolby vision voilà il ya même du dolby vision hdr etc donc c'est vrai que ça pousse très très loin donc les plateformes de streaming deviennent très qualitatifs c'est une salle au début j'étais un peu joueur donc c'est une playstation donc j'ai vu que tu as une ps5 il ya toujours une ps5 donc moi j'en ai un usage plus que limité mais voilà donc on c'était aussi une salle où on faisait de la simulation de conduite donc c'était donc une salle multi usage quand même c'est une salle où j'écoute aussi de la musique donc c'est pour ça qu'il fallait aussi un système polyvalent on va dire on est assez polyvalent et j'ai conservé le mais enceinte de 2009 au niveau avant et on va dire latéral latéral avant parle moi de cet écran il est gigantesque alors on est sur un écran qui pour te représenter l'image je suis comme ça donc qui va être à 4 mètres 5 ans de base 4 mètres 5 ans de base donc en 16 9e trans sonore tissé donc les trois voix avant sont sont positionnés bien sûr sont derrière derrière l'écran alors je vais demander à mon caméraman de venir s'il peut voir alors non vous arriverez pas derrière ça va être compliqué tu arriveras derrière alors attends hop je grimpe j'ai pas envie de tout casser regardez on voit peut-être derrière en tout cas il y a les trois enceintes ici avec un mur un mur c'est un tissu tendu derrière le traitement acoustique on va revenir dans la salle il est immense cet écran donc c'est un écran tissé c'est ça c'est oui qui permet justement de garder les qualités de garder un maximum des qualités auditives et puis c'était strade qui permet de poser les enceintes et les désolidariser du sol avec une belle moquette alors au niveau des enceintes globalement toutes les enceintes en dehors des subwoofers on est on est sur du focale donc je c'est une marque que j'ai découvert à la fin des années 2000 historiquement j'ai dû avait testé du waterfall j'ai testé du sélection mais en voilà en tout cas l'empreinte sonore focale me convient donc on est sur oui sur neuf enceintes focales c'est de la gamme alors ça donc les enceintes avant on est sur la gamme electra de l'époque alors que on va dire que ce soit pour les atmos et les surin on est sur les gammes plus modernes de chez focale et dédié home cinéma sur 1038 pour l'avant mais en septembre et 3070 37 donc pour les enceintes droite gauche et centrales et puis c'est des grosses bibliothèques quand même elles font leur poids elles sont posées sur les pieds magnifique on retrouve deux caissons à l'avant donc au niveau des caissons de grave on est sur on est en svs entre au niveau marque donc du svs 4000 sur l'avant et pour des raisons techniques on doit toujours gérer les aspects techniques on est sur l'arrière sur des svs 3000 in-wall d'accord parce qu'on va les voir on va les voir on n'enlève pas on va dire fait ils sont là ils sont intégrés directement je peux enlever la grille attend on va enlever la grille mais j'ai pas envie de tout casser et s'imagine je suis je fais comme stéphane plaza et à chaque fois je cache quelque chose dans chaque salle d'où je vais ça va pas le faire voilà hop ah oui oui donc là on a deux caissons enfin deux haut-parleurs deux haut-parleurs de grave qui on le verra tout à l'heure qui sont alimentés par un amplificateur de puissance externe donc il n'y a pas d'amplificateur de puissance là dedans par contre sur ceux qui sont à l'avant donc les deux sb 4000 qui sont des versions clos des caissons clos là on a l'amplificateur qui est intégré dans le caisson exactement je vais remettre sans me pincer les doigts ils ont même prévu des petites mousses pour éviter de d'abîmer les frottements etc on est bon non on n'est pas bon je fais tout le travers voilà c'est parfait d'accord avec donc vous le voyez ici les enceintes encastrées de la série focale là aussi je peux enlever la grille j'imagine allez on va enlever la grille on va vous montrer ah c'est avec les flax c'est ça c'est là le haut-parleur flax alors on voit aussi si tu veux bien juste rapprocher et zoomer là dessus on voit des petits des petits interrupteurs qui permettent de rajouter ou de réduire un peu les fréquences c'est bien ça les hautes fréquences et les fréquences donc j'ai fréquence un basse donc on peut jouer sur l'équalisation tu veux le tourner donc c'est bien pratique up donc on a aussi des enceintes au plafond donc pour la partie atmos on arrive six enceintes d'essai enceinte atmos très bien alors pour avoir tout tout comment dire toute cette cette masse d'enceintes il faut aussi un processeur qui puisse accepter autant d'enceintes donc on verra par la suite mais le processeur est super important pour justement bien driver toutes ces enceintes je parle même pas de l'amplificateur qui a derrière je voulais revenir sur les deux caissons et là peut-être que que mycine pourrait me répondre pourquoi les avoir positionnés de telle sorte et là ici mais c'est pas maïcine qui va te répondre à donc ça tu peux l'enregistrer ça c'est grâce à un philippe parce que philippe il lit les notices philippe il vit les notices et ma SBS préconise de mettre les caissons en opposition et c'est c'est lui qui a pas qui nous l'imposé mais qui nous a en l'occurrence donné ce conseil de les mettre comme ça et bon comme tu as pu le constater lors de la démonstration ça marche très fort et je pense que d'avoir rajouté deux caissons en opposition à l'arrière également les sb 3000 inwall ben ça fait vraiment le job et je pourrais être franc avec toi aujourd'hui c'est quelque chose qu'on réitère donc quelques quelques unes de nos salles parce que de les mettre en opposition ça n'a rien d'intérêt je pense aujourd'hui parfois c'est les clients qui nous en apprennent plus bah écoute mais parce que c'est vrai que d'habitude on a l'habitude on a l'habitude de les voir à l'avant en face avant voilà droite gauche de droite et gauche de l'écran et là de les voir en opposition de côté mais ce sont bien les préconisations du fabricant très bien on va passer sur la partie esthétique de la pièce donc donc on a assombré la pièce au fil du temps ouais donc là mais c'est pas l'esthétisme c'est plutôt c'était plutôt le critère technique pour gagner en contraste un maximum au niveau au niveau de l'écran au niveau d'image on est on est lors des choses assez assez sobre en fait ça c'est on va dire c'est la touche personnelle mais dans la réalisation d'une salle après avoir réglé tous les problèmes techniques oui on passe aussi du temps à vouloir faire que les choses soient belles et l'éclairage est un élément important maïsiné est venu aussi avec des solutions avec les led on a un plafond avec l'étoilé de 600 étoiles c'est du boulot et puis on a aussi les panneaux que moi je trouve magnifique parce qu'une fois que tout est fermé une fois qu'on est plongé dans le noir les panneaux qui se trouvent ici avec cette led bleu qui a derrière qui n'est pas visible vraiment aller en réflexion ce qui apporte aussi de la douceur et l'homogénéité vraiment est ce qui se font vraiment bien dans le noir dans le mur derrière ça apporte du relief et c'est ça une touche absolument folle absolument dingue c'est chaud c'est assez magnifique moi je trouve ça super cosy super magnifique et là sur ce point de ne pas avoir intégré les les enceintes directement dans dans la cloison mais d'avoir un peu déporté cette cloison avec cet effet relief et ses led je trouve ça super beau et là aussi encore une fois l'esthétisme a été aussi poussé pour pour qu'on voie rien du tout c'est au niveau des portes que tu as ici oui tu as une baie vitrée donc on la voit pas il ya juste une baie vitrée je vais vous mettre des illustrations vous allez voir et là tu as mis des portes en galandage on a mis des portes en bois calandage en fait on a toujours la recherche d'un compromis esthétique et technique ça veut dire que le bois va influer les caractéristiques acoustiques de la pièce on évite la partie vert qui est très réfléchissante et c'est aussi un matériau qui est chaud on a pu y mettre une alternance on a un petit peu de couleurs on va dire par rapport donc on n'est pas complètement dans le noir et donc du coup voilà mais donc on est encore sur un élément qui qui est à la fois esthétique et et technique même ici c'est splendide à sa coulisse mais c'est génial ah ouais donc là vous avez les volets fermés et et on peut coulisser directement pour cacher totalement ben éviter l'entrée de lumière lumière externe dans la salle et puis on a sonorisé d'endroits et on a sonorisé aussi la pièce par rapport à l'extérieur et on et on se protège aussi de l'extérieur en ayant ce dédouble c'est vraiment splendide vraiment l'intégration elle est elle est sublime moi je suis fanat du du ciel étoilé du ciel étoilé je trouve que ça en plus c'est un ciel étoilé multicolore pas blanc mais ça apporte ça apporte cette cette touche de fantaisie à la salle parce que il ya un univers assez assez cosy assez classique aussi on n'est pas dans dans les matériaux de fou avec des choses qui viennent frapper à l'oeil et là juste cette petite touche du du ciel étoilé qui vient qui vient égayer la pièce c'est je trouve ça superbe beaucoup de sièges t'invites beaucoup de personnes donc c'est une salle qui est utilisée au niveau du cercle familial mais aussi au niveau des amis donc les compétitions sportives du type coupe du monde de foot l'occasion j'imagine bien et de poser comme ça avec celle au gazière et tout un c'est l'occasion d'être d'être nombreux mais oui on fait profiter aussi de la salle à un cercle d'amis en organisant une à deux fois par mois des séances en fonction des sorties et des derniers films je me réserve pour la prochaine la prochaine soirée je viens on est deux ça ira je ramène l'apéro l'abus d'alcool est dangereux pour la santé je vous dis à consommer avec modération messieurs dames mais un petit café ici ça pose pas de problème donc la moquette très épaisse très confortable c'est important aussi parce qu'on met les pieds et ça a aussi un atout non pas esthétique mais aussi un atout sur le son au global c'est un traitement acoustique on se dit la moquette ça change rien mais si tu l'a enlevé le résultat serait totalement différent totalement différent là je vois derrière le vidéo projecteur on n'en a pas parlé de celui là donc on est sur un sony w7000 en laser alors c'est en laser alors un vidéo projecteur qu'on ne voit pas vraiment on le voit pas donc c'est vrai que si on connaît pas la référence on ne devine pas ce qu'il y a dedans donc un vidéo projecteur que que lors d'une évolution de la salle on a intégré dans un caisson qui permet bien entendu de l'aérer mais surtout de réduire le bruit le bruit latent qu'on peut avoir quand on a un vidéo projecteur qui est dans la salle même puisque son positionnement est dans la salle on l'entend presque pas non là on descend à 20 db ouais d'accord on est très bas alors que lorsqu'on sort d'une scène d'action d'un film hdr on peut remonter facilement à 30 à plus de 30 db et si on bascule parce que parce que justement tu étais en mode lampe haut j'imagine pour ce vidéo projecteur pour afficher une image qui correspond aux critères du hdr voilà dans les normes il ya des normes en images et pour afficher une telle luminosité sur un écran aussi grand il faut forcément que ton vidéo projecteur soit donc c'est au maximum de ses capacités et en plus de ça voilà il est dans les meilleures conditions en termes de de conditionnement d'air dans son coffret qui a été réalisé aussi sur mesure spécialement conçu pour ce vidéo projecteur et pour ta salle avec tu me disais avec un sonde de température de température de contrôle de bon fonctionnement et une réalisation esthétiquement qui tu veux moi je trouve assez bien intégré sachant que l'objectif premier c'était de baisser de baisser le niveau de bruit du soli le ral qui est à l'extérieur oui ça c'est super pour ceux qui ont vraiment des cinémas privés d'avoir un rack déporté ça évite d'avoir une pollution lumineuse parce que avec tous ces boutons toutes ces leds qui apparaissent ça permet déjà d'enlever la pollution lumineuse mais aussi la pollution sonore donc vous n'avez pas tous les ventilateurs qui vous soufflent parce que vous allez le voir le rack il est immense il est énorme ça peut engendrer des perditions de chaleur assez intense et dans une salle comme celle ci si vous n'avez pas la ventilation la clim etc en été il peut faire très très chaud elle a d'avoir un sas déporté un rack déporté ça permet de déplacer le problème et on s'en occupe pas la salle elle est totalement protégée du son de la chaleur dégagée et puis c'est nettement plus esthétique d'avoir un petit rack en plus il à l'entrée de la salle il tout de suite on est préparé à en s'en prendre plein la figure et plein les oreilles tu me suis toujours c'était concentré tu es à fond la salle est contrôlée par un système domotique contrôle fort qui contrôle bien entendu toutes les électroniques qui contrôlent les lumières qui contrôlent les ouvrants donc les stores donc ça tu le contrôles avec une télécommande ou avec télécommande ou application téléphone on choisit ce qui convient le mieux à chaque personne c'est vrai qu'avant j'ai vu il a appuyé sur un seul bouton il ya les volets qui sont descendus la lumière c'est un petit peu tamisé toutes les électroniques se sont lancés en même temps enfin c'est un bouton ça et ça raccourcit vraiment les choses parce que sinon tu devrais appuyer sur plein de boutons allumer tous les appareils le vidéoprojecteur et si et ça là c'est au plus rapide c'est au plus rapide et puis ça permet à des gens qui connaissent moins bien la salle et son mode de fonctionnement de pouvoir l'utiliser avec une très grande facilité est-ce que tu profites de cette salle tous les jours ou une fois par mois je suis dans un usage journalier journalier de la salle donc et c'est vrai que alors on l'a dit au début on est sur une salle qui a été créée en 2009 donc on voit les années et il ya eu une phase de pause où on a un peu moins utilisé et 2022 tu t'es dit je veux changer non non je me dis je change l'écran et le vidéoprojecteur donc j'ai changé l'écran j'ai changé le vidéoprojecteur et avec quoi comme vidéoprojecteur qui sur un jbc avant donc d'accord donc changement radical un changement j'ai privilégié la partie l'humaine en fait du série la partie puissance lumineuse oui puis c'est comme on est on va voir parce qu'on a changé d'écran donc pour avoir une grosse luminosité grosse luminosité on est aussi sur une salle qui est parfois ouverte si c'est passé parce que c'est pas l'usage cinématographique mais si on est sur un usage on visionne un match de foot du coup on est plutôt en mode ouvert donc là le nom de l'humaine avait ce que la salle la salle donne sur la terrasse donc effectivement quand tu prends l'apéro c'est génial tu prends l'apéro dehors tu as les baies vitrées qui sont ouvertes tu as la musique en même temps tu viens avec ton petit apéro voilà ton petit cocktail tu peux venir regarder le foot en même temps on peut basculer de l'intérieur à l'extérieur donc voilà le sony je pense que c'est un choix bon le bien sûr opté pour du laser parce que l'avantage du laser c'est que ça s'allume ça s'éteint très rapidement c'est constant dans le temps ça veut dire que quand on fait des calibrages et on va en reparler on va en parler des calibrages c'est très important d'en parler pour avoir un résultat comme celui là donc on est on est ce l'avantage du laser c'est que l'on a un réglage qui dure alors qu'une lampe à mercure vieillit on l'a changé théoriquement elle perd de son intensité au bout d'un certain moment et le laser qui est donné pour 20 mille heures de fonctionnement il y a de quoi se faire plaisir il y a de quoi durer et je pense que on aura changé encore l'évolution technique d'ici là ça veut dire qu'on ne changera pas la lampe je pense qu'on changera le vidéoprojecteur au terme des 20 mille heures j'imagine on peut pas changer on peut pas changer le laser dans le laser on peut pas le changer ouais et je pense même si le laser tu veux le changer tu changes de vidéoprojecteur ça te coûtera peut-être moins cher j'imagine on est sur un usage journalier qui est à la fois cinéma qui à la fois programme tv qui à la fois aussi musique alors j'avais une question toi tu es passionné on l'a dit avant aussi tu es passionné de home cinéma depuis à peu près combien de temps tu as commencé une vingtaine d'années une vingtaine d'années à peu près comme moi j'ai fait un peu plus ancien j'avais 14 15 ans et oui le premier système 5.1 oui date et de lui sa grande on suit on voit les caractéristiques du matériel qui évolue et même si on a moi j'ai plaisir à regarder parfois des films des années 80 85 90 des vieux films qui sont remasterisés les films qui sont remasterisés mais mais on voit on voit quand même l'évolution c'est qu'aujourd'hui une bande son atmos qui est bien fait c'est une immersion qui qui n'a rien à voir avec la bande son qu'on avait dans les années 90 des films notamment le cinquième élément qui ressortirait édition on en parlait avant le pacte des loups tous ces films là des années 90 qui sont la remasterisation elle étant sur la partie vidéo que la partie son mais je pense que c'est la partie son on refait des bons des bons qualitatifs on voit aussi des belles plaques dolby atmos parce que c'est une seule équipée en dolby atmos et il faut le faire savoir aussi un dtsx j'imagine aussi et 4k hdr qu'on voit ici la petite plaque juste ici magnifique alors on va se diriger vers la partie technique on est devant le rack vous voyez juste à l'entrée de la salle de cinéma elle est ici regardez hop on va fermer la porte ici il ya l'entrée avec ta vidéothèque là aussi il ya quelques blu ray etc dvd et là on retrouve le rack alors le rack il est immense il mesure deux mètres de haut je pense que tu m'as dit avant qu'ils faisaient 300 kg on est la totalité c'est supérieur à 300 kg on le déplacer celui-là vas-y bon allez on va ouvrir le rack quand je tourne à droite hop j'ai peur de casser t'imagines alors on entend un petit bruit de ventilation et comme je vous disais avant ça fait ça dégage de la chaleur donc il est juste à côté de la salle waouh 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 alors tout de suite qui saute à l'oeil c'est celui ci j'ai même peur de mettre les doigts parce que j'ai peur de me faire électrocuter mais il ya aucun risque mais c'est purement c'est comme quand approche d'une centrale électrique tu as peur de de mettre les doigts dedans gros gros t'ampli donc sur la partie supérieure donc on a toute la partie amplification l'ampli duo c'est celui qui alimente les subwoofer intégré dans la part dans les murs arrière beau faire 3000 sbs donc c'est la partie amplificateur déporté donc après on est sur l'amplification des voies avant donc c'est une centrale 3 lui qui lui est monstrueux on est sur une classe à b on est sur une classe à b 3 x 300 watts ampli de la marque ati ati ça se dit ati 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 at 6000 donc trois voies 300 watts 300 en classe à b et après on a les amplifications qui sont 8 x 200 watts et 4 x 200 watts donc huit fois pour celui ci et 4 fois pour celui là en classe d cette fois ci on t'a toujours sur la marque ati pour garder une homogénéité de l'ensemble comme ça toutes les enceintes sont sur la même marque le même typologie quoique on a la classe à b sur les trois enceintes avant et de la classe d sur le reste des enceintes oui est ce que toi tu as tu as eu ou alors les personnes qui t'ont calibré la pièce ont entendu une différence en termes de sonorité sur l'amplification de classe à b et classe d ou alors ça c'est assez transparent mais bon les électra focale 1037 il faut quand même la puissance en puissance admissible du 400 watts d'accord la centrale c'est du 300 watts qu'il faut il faut une adéquation entre la puissance de l'ampli et la puissance admissible des enceintes donc pour et comme j'écoute aussi de la musique dans cette salle là donc du coup la ti 6000 et le produit sont bien alimenté adapté en dessous trinov trinov c'est le processeur audio qui va permettre de décoder tous les formats audio dolby atmos dtsx d'envoyer l'information sonore non pas à l'enceinte enfin si ils vont ils vont l'envoyer à l'amplificateur de puissance en clair c'est le tout les codecs audio dolby atmos et tsx dolby digital et c'est et ça va permettre aussi de répartir les différents flux sur toutes les enceintes donc les enceintes atmos les enceintes autour et c'est un sens et l'altitude 16 attitude 16 donc là le calibrage va tenir compte des distances entre chaque enceinte et on va dire des points de référence le golden site si on n'en a qu'un ou un point de référence dans la salle pour calculer tous les temps de retard et avoir en fin de compte une bande son qui est restituée telle qu'elle a été pensée et créée par les ingénieurs du son en tout cas c'est un c'est un élément primordial pour une installation de cinéma c'est vraiment un élément à ne surtout pas négliger parce que justement il a une importance capitale peu importe les enceintes que vous avez vraiment le préampli ou amplificateur intégré dans certaines situations là on est sur un préampli parce qu'il ya les amplis qui sont séparés donc la partie de puissance est séparé un préampli c'est vraiment il faut il faut comment dire investir dedans pour avoir quelque chose de très très bon et pour tirer maximum des capacités de tes enceintes et avoir vraiment un son excellent tu as le micro aussi moi j'ai le micro il ya un micro trinov spécial alors j'en ai entendu parler effectivement je l'ai vu qui permet justement une calibration tip top de brancher tu branches le micro sur un pc j'imagine et puis après tu fais ta calibration alors c'est philippe philippe vient me donner le micro voilà on dirait un micro qui vient du futur et donc vous voyez ce magnifique micro c'est la première fois que j'en ai en main et ça me fait tout drôle parce que j'ai peur de l'on dirait une oeuvre d'art j'ai peur de le faire tomber je pense qu'ils vont à un certain prix aussi en tout cas c'est très 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 sympa d'avoir de pouvoir me montrer ce micro donc les quatre capsules vont permettre de spatialiser dans toutes les dimensions on va pas que mesurer la distance entre le micro et et un haut parleur on à la fin on a une image fidèle du positionnement exact et en termes de hauteur également de chaque de enceinte d'accord je peux l'ouvrir il a une capsule c'est ça hop on dirait c'est une prise de courant triphasé tu viens le brancher c'est c'est marrant c'est marrant c'est petite cette petite broche c'est de la high end la haute technologie on est dans une salle high end donc forcément on s'équipe la particularité de ce préampli c'est que quand vous êtes équipé quand vous achetez un préampli comme celui ci la plupart du temps ma trinov se déplace pour vous calibrer votre et surtout pour la partie audio l'ingénieur du son va au delà de faire les calculs d'enregistrer les distances il va adapter même en fait le rendu sonore aux attentes du client dès lors que c'est de l'attente du client aux attentes du client ça me dit d'accord alors ça c'est très intéressant parce qu'on pourrait se dire un professionnel lui il va venir on parle de la partie son il va venir et il va calibrer selon une sur norme oui alors que là c'est pas du tout le cas c'est il va te demander qu'est ce que tu préfères dans les sonorités est-ce que tu préfères plus de basses plus de médiums plus d'aigus il est par rapport à ça il va faire la calibre il peut faire des modifications pour ajuster le résultat final au milieu de on va dire des attentes du client et de par rapport à ce qu'il est dès lors qu'il sait l'exprimer très bien c'est très intéressant donc on est oui sur une prestation de calibration qui a été opérée par par un ingénieur son car l'essent de garcia de chez trinov qui a ses colliers spécialisés pour ça il fait que du gilet qui calibre des studios des salles de cinéma et les hommes cinéma privés on va passer à la case d'en dessous niagara à 5000 audio quest alors là on va passer sur sur une singularité de cette pierre de cette de cette salle où on a porté une certaine attention au traitement des signaux donc à et électrique donc là on est sur les produits conditionneur le conditionneur à vocation on va dire à nettoyer le courant de tous de tous les louis en amont possible plus en amont de tous les bourris possibles et de reconstruire avec un courant trop et qui respecte exactement ce que les électroniques attendent donc on va dépolluer on va dépolluer et on va constituer une réserve de puissance également donc la ce sont des conditionneurs avec réserve de puissance d'accord pour assumer que toutes les électroniques sont alimentés avec un courant qui est qui correspond à la théorie par exemple j'ai enfin j'exagère mais si un des amplis a besoin de beaucoup de puissance dans un temps donné très court un laps de temps lui il va à la réserve il voit il a la réserve pour pouvoir lui procurer ce courant oui exactement d'accord donc on a une niagara 5000 de chez audio quest là dessus et puis en bas on a une 707 un peu plus petit un peu plus petit pour un peu d'autres équipements plus accessoires mais qui est aussi doté d'une réserve de puissance moindre mais il en est donc donc là oui c'est un soin particulier on va dire pour le traitement électrique et si on allait sur la partie basse alors c'est tout en bas c'est la partie gauche alors donc il ya un synologie bon ça c'est pour on va dire stocker la partie on a un serveur qui est aussi un serveur rune aussi pour la partie musicale d'accord qui va te permettre de stocker et des films ont dématérialisé exactement et on retrouve aussi un zappity qui va lui te permettre de lancer de lire des films zappity qui malheureusement a fermé ses portes mais tu as la solution de logiciel et révolution et révolution voilà qui permet justement encore de l'utiliser ça c'est vraiment c'est vraiment c'est cool d'ailleurs j'ai fait une vidéo là dessus donc n'hésitez pas à la regarder j'ai fait une vidéo pour montrer expliquer un peu l'histoire en zappity comme quoi ça a fermé et que logiciellement vous pouvez quand même réutiliser votre votre boîtier zappity une ps5 un peu pour jouer au départ un lecteur aussi 4k de base on va dire donc qui va jouer ce rôle et je voulais juste revenir sur le traitement donc sur la partie inférieure gauche là où on traite on nettoie aussi toute la partie internet parce que caractéristique quand même switch ouais donc la caractéristique globale de tous ces appareils c'est qu'ils sont reliés à internet on a aussi un streamer musical j'ai dit que c'est une logique servait aussi de serveurs rune donc donc globalement au niveau switch et alimentation des suites il ya un traitement pour parallèle on va dire sur une alimentation forester et puis des switch silent angel exactement pas exactement donc il permet de nettoyer également la partie la partie internet sur le tu me disais avant les sources donc on a une ps5 on a le zappity on a aussi donc le lecteur blu ray 4k le ribbon x 200 exactement je ne l'ai jamais essayé celui ci j'ai essayé son petit frère mais pas celui ci qu'est ce t'en penses de cette bestiole en deux trois mots ça fait le job ça fait le job ça fait le job mais c'est vrai que nous en usage aujourd'hui en termes de sources on est assez concentré 1 on a une apple tv 4k donc c'est on va dire en lecteur multimédia c'est quand même celle qui nous sert même pour aller sur canal plus en fait on va utiliser plutôt l'appel tv que d'aller sur la boîte sur la box canal et on utilise les appétits pour toute la partie axée à la filmothèque d'accord des matériaux et enfin on a le mat vr ça c'est un processeur vidéo qui est branché sur ton vidéoprojecteur oui et sur ton préampli je pense aussi qui va lui s'occuper d'améliorer d'affiner de optimiser chaque pixel de booster aussi l'image et de la rendre la plus magnifique possible et du tirer la la on va dire le quintessence maximum la quinte je cherchais le mot la quintessence mot très très compliqué à dire la quintessence de ton vidéoprojecteur et et je trouve ça super bien que tu es équipé d'un mat vr parce que je pense que c'est un élément que c'est comme le vidéo enfin le le préampli je pense que c'est un élément aussi essentiel si tu veux vraiment avoir une superbe image notamment avec le xw7000 tu as quand même un tu peux avoir déjà un gap et tu l'utilise au mieux celui qui w7000 et là cédric lui a fait la calibration hier du du xw7000 ouais et du mat vr mais en fait mais en fait globalement c'est surtout le mat vr qu'il contrôle donc d'accord là on est toujours donc on va pas dérégler le xw7000 on va pas aller dans les réglages du xw7000 on va régler le mat vr je fais un parallèle ça veut dire que ce soit pour le son pour la vidéo le fabricant d'amplificateur ou le fabricant de vidéoprojecteur il ne connaît pas réellement l'environnement dans lequel on est le matériel installé on dont le fabricant d'amplificateur ne sait pas à quelle distance on va positionner telle enceinte ou telle enceinte le fabricant de vidéoprojecteur il ne sait pas si la salle va être plus ou moins lumineuse quels sont les matériaux réfléchissants et donc du coup la partie calibration va permettre de tenir compte de l'environnement et d'adapter le matériel aux caractéristiques de l'environnement et donc du coup d'obtenir le résultat optimal et là par rapport on en discutait aussi avant par rapport à la calibration audio cédric louis donc qui est le calibreur vidéo et qui lui va partir sur des bases sur des normes oui alors lui voilà il y a assez sa mire son logiciel et c'est pour coller parfaitement ou au plus proche possible des normes vidéo qui sont donc la sonde mesure l'environnement au niveau de l'écran envoie des informations à son logiciel ce sont pc et le pc envoie en fait créer un nouveau prix 7 au niveau du mat vr pour lui dire ben voilà les changements qu'il faut opérer pour coller exactement à la norme vidéo encore une fois c'est un métier c'est clairement c'est un métier et du matériel et du matériel que l'attendait de contente à calibration vidéo alors il est venu hier il est venu hier oui jérôme jérôme je vois que j'ai regagné à une différence au niveau l'humidiosité c'est clairement on est sur un gain de 30% ça veut dire que plus en plus en plus d'avoir des couleurs assez proche de la réalité une teinte de peau pas trop saturé pas trop rouge c'est vraiment la couleur ou on est avoir des beaux dégradés etc et des noirs qui sont pas qui sont pas bouchés de tous les côtés qui sont aussi profonds ça sert à ça et ben sacré sacré rac là aussi on voit des ventilateurs un peu partout oui les ventilateurs servent à réguler donc ils sont connectés à ton contrôle fort et ils sont servent à réguler on va dire la température du rack donc là moi j'ai une consigne à 35 degrés d'accord et à partir du moment dès que ça dépasse dès que ça dépasse les blocs les blocs de ventilateurs se mettre en neuf c'est l'interface ça souffle là là si tu mets en marche effectivement c'est incroyable ce contrôle fort j'ai envie d'en avoir un chez moi rien que pour que ma femme puisse utiliser la salle et qu'elle me dise pas non c'est trop compliqué attend faut allumer un ampli il faut allumer si j'ai essayé de la forme et j'ai jamais réussi donc donc voilà rien que pour ça c'est vrai que le contrôle fort et d'automatiser tout ça c'est c'est le jour et la nuit en termes d'utilisation c'est génial merci pour pour cette visite de ce rack on va retourner dans la salle alors est ce que j'ai oublié quelque chose j'ai rien oublié parce qu'il ya tellement de choses là on a juste un streamer audio ah oui le node un node qui nous permet de pour la musique de la musique streamer la musique permet de streamer ok et le petit boîtier contrôle fort très bien on va retourner dans la salle et puis on va discuter un peu de on va finir avec en donnant mon avis voilà je vais donner mon avis ça va monsieur le caméraman tu souffre pas trop tu vois là merci encore merci beaucoup allez on y retourne donc dans les dans les points sur lesquels on a été attentif au delà du traitement électrique et du traitement du flux internet un soin a été apporté dans les dernières mises à jour concernant le tout câblage en fait à la fois le câblage des haut-parleurs tout câblage câble secteur ok donc alors pour pour les débutants ceux qui savent pas la différence câble secteur c'est vraiment pour conditionner enfin le courant électrique et câble haut-parleurs c'est du prêt enfin des amplis de puissance notamment là jusqu'aux d'enceintes et après il ya tout tout le câblage qui relie les différentes électroniques qu'elle est prise hdmi les câbles optiques donc là aussi le câblage a une importance capitale sur toute la chaîne voilà donc nous on est sûr on a utilisé audio quest pour globalement l'intégralité du câblage d'accord qui a été complètement revu même même sur sur les caissons je vois à ma même sur les décalages alors là on est sur des câbles thunder monsoon il fait tout automatique donc sortie de prise le câble thunder qui va alimenter le conditionneur et le conditionneur qui va aller va alimenter le caisson basse j'ai à son ampli intégré donc tous les câbles d'alimentation ont été remplacés les câbles enceintes c'est du rocket 33 oui qui donc va directement au rac technique à l'empi de puissance sur toutes les enceintes tout ce qui est câblage histoire de câbles électriques câbles haut-parleurs c'est un sujet très controversé dans le monde de la hi fi et du home cinéma et ben là en fait je le je le répète sans arrêt mais c'est une question de cohérence c'est à dire que sur une salle on va en parler après du budget mais sur une salle d'un certain budget comme celle ci la partie câblage c'est c'est on va dire une petite un petit pourcentage du prix global de cette salle mais elle a une importance capitale et ça joue vraiment sur le le résultat final je fais souvent le rapprochement avec tu roules en ferrari t'as pas des pneus d'un lop ou des pneus entrée de gamme tu as des pneus de course et puis tu peux rouler sur circuit parce que sinon ça n'a aucun intérêt donc là bas c'est un peu la même chose on y croit ou pas mais tester tester vraiment et vous verrez que ça peut avoir une incidence et une importance capitale sur le rendu final je vais me faire dégommer dans les commentaires je le sens mais je m'en fiche c'est sûr en plus faut le dire voilà c'est je dis un truc oui cette écoute là moi je te remets des câbles d'or stone à deux balles mais tu vas la différence enfin t'entends la différence c'est un mignon ah mais c'est sans mais c'est pas c'est pas 100% sûr on ne crache pas sur nord stone nord stone qui ou d'autres un câble classique on ne crache pas sur les autres câbles classique j'ai commencé par du câble amazon et ensuite j'ai upgradé au fur et à mesure après je vous conseille de tester je suis sûr qu'il y en a qui vont se désabonner là parce que j'ai parlé de câbles bref sujet clos sur les câbles tu es d'accord de te prendre plein de remarques catastrophiques sur un son catastrophique sur une une qualité de fabrication de la salle une qualité de finition n'est ce pas maïcine et qui nous accompagne sur sur le tournage qui est mais scandaleuse scandaleuse mais vraiment bon on y va on y va on a vu plusieurs passages alors vraiment en coup de vent parce que on est quand même assez assez pressé par le temps c'était intense quand même ce petit reportage sur ta salle on a fait quelques écoutes musicales et ensuite home cinéma avec l'intro de john wick qui est absolument monstrueuse en termes de graves en termes de puissance d'impact oh mama je vous le conseille si vous n'avez pas encore testé ce film c'est incroyable surtout en termes d'image aussi on a des superbes images avec des noirs affolants en tout cas avant tout je souhaite te remercier de nous avoir invité sur j'allais pas dire sur le plateau parce que j'en ai pas sur un plateau mais te remercier de nous avoir accueillis dans ta salle et je remercie aussi jean paul de m'avoir convié à ce petit ce petit entretien ce petit rendez vous merci jean paul merci philippe maintenant c'est l'heure de l'heure de tout de tout balancer alors première chose quand je suis rentré dans la salle vraiment j'ai eu cette sensation de waouh alors je dis assez souvent le waouh mais là c'est waouh parce que on est conditionné avant même de rentrer dans la salle de se dire là dedans va y avoir du matos de folie avec on a la vision sur le rack dès qu'on rentre on se dit ça va être monstrueux à l'intérieur parce que forcément qui dit matos high end dit derrière dans la salle aussi des enceintes et tout le reste qui est aussi en rapport avec l'électronique ensuite je suis rentré dans cette pièce qui était lumineuse parce que il ya cette baie vitrée qui est ici et puis on a aussi de l'autre côté les volets qui étaient ouverts et je me suis dit on est dans une semi pièce dédiée parce que il ya quand même une entrée de lumière on peut l'utiliser pour une autre pièce pour écouter la musique etc c'est pas eu comme une salle de cinéma où on est plongé dans le noir où il n'y a aucune entrée de lumière ni quoi que ce soit mais en fait avec le système des parois qui se ferment qui s'ouvre et bien on peut facilement transformer cette pièce en cinéma privé et c'est bien le but encore une fois je suis rentré il avait pas encore allumé tout ce qui est l'aide lampe lumineuse le plafond éclairé le plafond multicolore et malgré ça j'étais j'étais bien l'intérieur cosy les fauteuils très confortable la moquette très alors c'est dingue mais très très molle et confortable aussi au niveau du toucher du pied on a l'impression de s'enfoncer comme si on marchait sur des oeufs c'est super bien et ça ça renforce le côté on est bien on est bien accueilli on a envie de se poser dans cette salle de cinéma et de regarder un film donc là vraiment j'étais très impressionné ensuite quand il a allumé de lumière voilà c'est ambiance cinéma ciel étoilé avec cette superbe finition il n'y a pas un seul un seul truc qui dénote dans cette salle tout est cohérent la couleur des sièges en bleu qui apporte une petite originalité aussi ça change du noir la moquette qui n'est pas totalement noir non plus on a les murs aussi qui sont noirs mais qui aussi apportent beaucoup de chaleur avec ce plat qui boit ce bois aussi qui vient tout de suite apporter de la chaleur et ça c'est bien de se sentir aussi quand on rentre dans cette salle de se sentir à l'aise de se sentir bien c'est un peu ce que tu as voulu aussi en créant cette salle donc une salle sobre mais confortable cosy relative ambiance assez chaude où toute la famille peut en profiter où toute la famille et quelques amis ça soit pas non plus une garçonnière c'est assez minimaliste comme décor on n'a pas de cadre on a à part des deux cadres qui sont derrière Dolby Atmos et 4K HDR voilà c'est un choix esthétique après mais je vois des salles où j'adore aussi on va dire des tissus imprimés qui en tout cas nous on est sur un mode oui très très son ensuite la partie son John Wick qui tape bien dans le plexus avec les quatre gros caissons cette ambiance qui nous envahit direct et puis je pense que tu peux même encore aller plus fort en termes de puissance tu n'écoutes pas trop trop fort j'ai trouvé ça va c'est relativement correct je pense tu peux aller bien plus haut la réserve de puissance il ya de la réserve de puissance ça c'est clair mais bon chacun écoute comme j'ai déjà écouté plus fort mais c'est pas non plus facile à supporter tout pendant deux heures un film avec une puissance en db là beaucoup de dynamique ça peut parfois faire mal aux oreilles et désagréable c'est pas le but non plus c'est passé un bon moment et pas saigner des oreilles après en termes de spatialisation on remarque même pas qu'il y a énormément d'enceinte autour de nous c'est à dire qu'on est dans une bulle et on n'arrive pas à localiser bah tiens c'est une enceinte qui est là c'est une enceinte qui est là le processeur fait super bien son travail dans ce dans ce domaine là et c'est un peu son job aussi de bien distribué le côté avant arrière ça j'ai trouvé génial on a regardé alita la course la course de alita et c'est vrai que il ya pas mal de mouvements dans cette scène avec des allers-retours avant arrière des coureurs qui passent à fond à côté de vous il ya cette sensation de avant arrière ce déplacement là qui est très fluide et qui n'est pas localisable on n'arrive pas à savoir d'où ça vient on sait que ça vient de derrière mais on se tourne pas c'est très diffus à l'arrière en termes de de se rendre ça j'apprécie beaucoup les sérendres qui sont diffus les atmos sont là c'est ça apporte encore l'effet bulles et vraiment d'avoir six atmos au dessus de toi c'est comme un dos descendu et pareil on ressent pas les effets comme s'ils nous tirer dessus tu vois c'est là c'est une ambiance c'est ce qu'il faut retenir la scène avant hyper fluide pas de détachement entre droite gauche centrale il n'y a pas de trou je n'ai pas trouvé de trou même en hauteur mais malgré qu'on a un écran très très grand et bien j'ai trouvé la centrale des voies assez centré pas de débordement ni quoi que ce soit pareil pour gauche droite tu as rajouté des des wide de côté des enceintes wide à l'avant qui justement permettent de combler le vide entre la scène avant et la scène arrière ça c'était un vœu de ta part de d'avoir ce trou de combler ce trou là un conseil de l'ingénieur son trinov d'accord qui a analysé qui a vu qu'il y avait un problème à ce niveau là qui a dit à un moment donné que s'il y avait une évolution à faire c'était une évolution intéressante pour occuper et avoir effectivement un remplissage de la salle à ce niveau là parce qu'il y avait effectivement une distance un peu trop trop importante entre le premier rang et l'écran oui on a deux rangs en plus donc c'est compliqué de calibrer tout ça encore une fois il ya une position essentielle là où je me trouve d'ailleurs et et ensuite je me suis déplacé dans la salle et on a on a quand même un très très bon résultat même si on se déplace on n'a pas un son qui diffère énormément d'une place à l'autre la calibration est faite sur 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 cette les quatre sièges centraux donc voilà on a un petit forcément si on est sur les côtés il va y avoir un petit décalage qui va se créer avec les enceintes on sera un peu trop près on va dire du bord gauche si on est à gauche voilà mais globalement oui on est sur une calibration qui ne privilégie pas un siège mais qui fait un équilibre au niveau de quatre sièges et là vraiment c'était super j'ai aussi beaucoup adoré le côté très musicale de tes enceintes c'est un côté musical en même temps dynamique comme cinéma alors j'ai entendu beaucoup plus dynamique comme enceintes pour être totalement transparent j'ai entendu plus dynamique et plus puissant etc mais mais là il ya aussi ce vœu de ta part de d'avoir cette polyvalence entre ifi musique différents séries etc et cinéma l'acte c'est une pièce que douba c'est ce double usage qui peut être des moments que musique et puis bon après effectivement ce pourquoi une grosse partie du matériel est là pour la partie comme c'est un pacte de tomahawk dans trois deux en termes de grave ça fait le café ça tape bien dans le plexus j'ai même une précision dans le grave qui est quand même très très prononcé parce que on a des variations de graves qui sont pas graduelles c'est à dire que ça fait pas du 0 ou 1 c'est pas tu as du grave ou t'en a pas du tout ce côté là d'avoir un grave très précis je pense que ça vient aussi d'avoir de tous les caissons qui dans la pièce qui ne fonctionne pas tous à fond en même temps et ils fonctionnent de manière en totale symbiose en fait les graves prennent en dessous de 80 décibels toutes les enceintes oreilles et prennent en dessous de 120 la partie atmos d'accord donc le grave est géré que par les seuls même même les enceintes même les enceintes même les enceintes avant ne contribuent pas ne contribuent pas au grave toute la gestion du grave est gérée par les seuls enfin ça c'est bien de le préciser parce qu'on peut si ce sont des choix qui peut régler mais après c'est toute l'importance on va dire de tester et de voir comment comment on obtient le résultat qui nous convient le plus en fait parce qu'il ya toujours le son il ya vraiment cet aspect personnel et en tout cas on a avec l'ingénieur son de chez trinoff on a fait le testing et on est arrivé à ce qui me convenait le plus globalement c'est lorsque les seuls étaient les seuls à gérer il ya aussi c'est cette ce sentiment de précision je l'ai dit dans le grave mais ce sentiment que ça ne boursoufle jamais ça vient pas au delà des fréquences audibles par les autres enceintes ça vient justement accompagné j'ai pas ressenti de gêne en termes de grave par contre je suis un petit peu frustré sur le grave mais c'est plus un choix personnel c'est pas un défaut c'est plus un goût personnel si certains d'entre vous me suivent vous savez bien que j'aime bien les infrabasses qui descendent très très bas qui font limite un peu des palpitations c'est pas la dynamique et les impacts qui sont aux alentours de 50 soit 30 c'est en dessous de 30 j'aurais aimé plus de pression acoustique plus de puissance ça peut être résolu avec l'utilisation de deux caissons en basse réflexe peut-être c'est un choix personnel c'est un goût c'est pas un grave que je moi je privilégierais pour ma salle je préfère le rendu plus dans les basses fréquences dans les infras mais l'infra grave provoque aussi des vibrations au niveau de la salle et peut même provoquer des vibrations au niveau de la toile d'écran ok donc donc ça lui a limité ces infras graves là les infras on les a un petit peu limité pour ne pas avoir en fin de compte des vibrations qui pollueraient le reste de la salle d'accord c'est une bonne explication donc mais les caissons sont capables de faire de l'infra il pourrait on pourrait accentuer on pourrait accentuer un petit peu le phénomène mais on les a limité volontairement pour pas créer ces vibrations perturbatoires on a regardé aussi des concerts j'ai regardé akita donc et je trouvais que alita avait un aigu un petit peu criard mais tu m'as confirmé et on a confirmé par la suite en regardant plusieurs autres films plusieurs autres passages que c'est vraiment le centre design de halita qui prononce vraiment le côté côté métallique qui correspond parfaitement à l'univers du film je te l'ai dit pour moi c'était un petit peu trop agressif mais après on a fait d'autres passages et c'était beaucoup mieux beaucoup plus visible une visibilité du message qui était grand que j'ai grandement apprécié en termes de son c'était c'était très sympa c'est pas ma cam en termes de sonorité je préfère les leçons plus cinéma et je pense que je suis fait pour avoir des enceintes au rendement parce que j'adore ça mais je dois dire que ça marche très très bien et en termes d'homogénéité c'est très très bon et en plus de ça il ya du traitement acoustique quand même il ya un minimum de traitement acoustique dans cette pièce on pourrait faire beaucoup plus mais c'est pas le but rechercher non plus on a conservé on va dire le traitement acoustique de 2009 c'est une salle qui n'a pas des caractères qui n'est pas très absorbante mais là aussi c'est un choix c'est aussi une discussion avec l'ingénieur son trino absorber plus c'est aussi perdre de l'information sonore là on ne l'a pas regardé mais maverick la scène dans le café le jukebox alexandre grassa me disait je n'entends pas le jukebox dans un certain nombre de salles parce que en fait la salle est trop absorbante on est en permanence dans des recherches d'équilibre en fait c'est vrai qu'il n'y a pas cette cette sensation de quand tu rentres dans la salle tu as l'impression d'être dans un caisson fermé à fermer comme j'ai pu aussi avoir eu l'expérience d'aller dans des salles où tu rentres dedans tout de suite un coupe son pourtant plus rien autour de toi et tu as l'impression d'être dans l'espace c'est un peu ce sentiment là de cette ce qui provoque aussi l'oppression en quelque sorte mais ça ça absorbe énormément d'énergie on fait les choix on doit faire des choix et à un moment donné on cherche un certain équilibre et c'est vrai qu'on privilégie on va dire souvent le propriétaire ben en même temps c'est toi qui a investi dans cette pièce donc faut que ça ça te convienne à toi en termes de budget donc en termes de budget alors on est sur une salle qui est supérieure à 200 millions d'accord en plus que tu as fait évoluer avec le temps voilà je sens compter ce qu'on a refait en partant des murs bruts on va dire on est on est au dessus des 200 et les prochaines une grade non maintenant je suis j'arrive au moment où on doit profiter alors voilà beaucoup de monde explique et je pense qu'il y a raison à un moment donné il faut savoir aussi profiter de son installation de son installation il faut un peu stabiliser oui on voit arriver des nouvelles technologies à la gestion de grave est en train d'évoluer beaucoup trinov met en place le web forming audio storm mais le dirac art voilà donc on est en train de changer la manière dont on gère le grave mais avec des conséquences assez importantes ça veut dire que c'est une remise en cause complète des setups on se retrouve maintenant à remettre les les caissons tous en hauteur tous en opposition vent main mur avant mur arrière ça nécessite clairement de modifier une partie de la salle et une partie significativement page blanche quoi il va falloir certainement écouter des salles pour se dire bah oui je prends ou je prends pas c'est est-ce que est-ce que ce sceau là je vais le trouver intéressant parce que il ya un ticket financier et il ya une remise en cause du cet acteur assez conséquente l'image on parlait de l'image rapidement sur l'image elle est somptueuse je connais très bien le xw7000 c'est ce qu'il peut faire de base sans le traitement image derrière mais avec le traitement de l'image c'est la première fois que je le vois sur une si grande base d'écran tourner le xw7000 c'est incroyable comme il arrive à procurer une densité dans les noirs sans que ça soit bouché sans voilà on l'a vu dans john wick on arrivait à déceler même une précision mais d'orfèvres sur sur les textures des vêtements on y fait gaffe en fait on regarde les vêtements beaucoup plus précisément on arrive à voir la texture la matière etc les petits reflets le côtelage du costume enfin bref c'est c'est assez impressionnant et la luminosité le hdr qui qui est bien retransmis justement aussi par le matvr qui s'occupe de sa précision l'aide à la fluidité aussi que je pense que qui apporte énormément aussi alors on aime ou on n'aime pas l'aide à la fluidité alors dites moi dans les commentaires si vous aimez l'aide à la fluidité parce que moi je peux pas vivre sans aider à la fluidité une fois que je me suis adapté à ça je peux pas le désactiver moi ça me fait tout de suite bizarre de plus en avoir peu importe le vidéoprojecteur ça fait bizarre dites moi dans les commentaires si vous aussi vous pouvez pas désactiver cette fonction là peu importe le matos toi c'est justement aussi le but d'avoir investi dans dans le matvr pour pour avoir un tel résultat et pour optimiser sur cette grande toile oui il fait quatre mètres cinquante quand même on arrive à l'ingénieur vidéo me disait qu'on arrive aux limites du sept mille on pourrait pas passer au delà il faudrait que tu ailles sur un videoprojecteur d'autres types plus performants plus performants en termes de puissance lumineuse de l'humaine encore une fois je tiens à remercier philippe et jean paul de 7 pour cette vidéo je rappelle que la salle a été réalisée depuis 2009 pas et réalisé et suivi par par maïcine et qui est qui est aussi sur les réseaux sur youtube etc donc je vous invite à aller voir sa page youtube je vous mettrai le lien dans le descriptif parce qu'il fait des trucs génial notamment des reportages sur des salles de cinéma sur la création et comment ils ont pensé des salles de cinéma chez leurs clients et donc c'est des installateurs de salles dédiées ou non des fois tu fais des salles non dédiées aussi ça t'arrive voilà et puis des vidéos qui traitent sur le sujet et ça s'appelle home cinéma créator et c'est vraiment exceptionnel vous verrez je vous invite à regarder cette série de vidéos c'est exceptionnel d'ailleurs toutes les autres aussi ça nous permettra aussi de voir d'autres salles de cinéma comment ça a été de vue vue d'un professionnel voilà pas vu d'un débutant comme moi bon bah écoute merci là tu me vois là oui on te voit regarde on déplace voilà on te voit on voit bien moi je vois bien aussi je vois clair maintenant bon bah merci beaucoup diffuse de cette superbe vidéo là tu as bien mis en avant notre travail mais également toute la salle et tout le tout le savoir faire qui a été mis en avant dans cette salle dont on n'est pas les seuls à avoir vu la maîtrise ouais donc donc en tous les cas le rendu moi je le trouve assez exceptionnel mais c'est vous les coordinateurs oui sur cette salle effectivement en tous les cas moi je trouve ce résultat il est vraiment exceptionnel et on a hâte d'en faire d'autres encore des pubels encore mais j'en reviendrai avoir les nouvelles salles et puis à bientôt pour un nouvel épisode de home cinéma créator exactement comme d'habitude abonnez vous liker la vidéo si ça vous a plu c'est entièrement gratuit et on se retrouve pour très bientôt une nouvelle vidéo de salles de nouvelles vidéos tout autour du home cinéma alors si vous avez apprécié je compte sur vous comme avant tu dis au revoir moi je dis au revoir moi je dis salut bisome ça les besoins ça c'est alsacien ça et c'est parti et c'est parti et c'est parti et c'est parti